Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Podcast 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne destiné aux acteurs des politiques familiales et sociales du département. Avec ce nouveau média, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui apportent des services concrets et innovants aux habitants des territoires de la Haute-Garonne. Notre département fourmille d'expériences et d'acteurs de terrain qui œuvrent dans l'intérêt des familles tout en inventant de nouvelles formes d'accompagnement. Les stéréotypes de genre peuvent se combattre dès la petite enfance. Dans cet épisode du Podcast 31, nous partons à la rencontre d'Artemisia, une association toulousaine née au sein de l'université Jean Jaurès qui intervient auprès des crèches mais aussi des centres de loisirs et des écoles afin d'accompagner et de former leurs équipes à la prise en compte de l'égalité filles-garçons dans leurs pratiques professionnelles. Artemisia a été créée par des diplômés et des enseignants du master Genre, Égalité et Politique Sociale. Agrée Organisme de Formation, elle mène depuis 2013 des actions en faveur de l'égalité filles-garçons dans la petite enfance, notamment avec le programme Égalicrèche. Sophie Icolard, coordinatrice d'Artemisia, nous reçoit dans les locaux de l'association à la Maison de la Recherche de l'Université. Elle revient sur l'origine de la démarche. Alors ça a commencé déjà il y a 15 ans où on a commencé à faire des actions ponctuelles à destination des professionnels de la petite enfance et de l'enfance au sens large, donc aussi dans les écoles, à la haie, centres de loisirs, etc. Des actions ponctuelles de courte durée, d'une demi-journée allant jusqu'à deux jours maximum. Et on faisait des bilans, on re-écrit de ces interventions. Et ce qui revenait systématiquement, c'est hyper intéressant ce que vous nous apprenez. On commence à prendre conscience de ce processus de construction sociale du masculin et le féminin. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a pas assez de temps pour en mettre en pratique. En plus, vous nous parlez de recherches scientifiques qui ont été menées sur le sujet dans d'autres crèches, écoles, centres de loisirs, etc., relais petite enfance. Mais dans ma structure, c'est sûr que c'est différent, parce que moi, je sais que dans ma structure, je travaille la question différemment. Donc ça, toutes les structures nous disent ça, encore maintenant, aujourd'hui, en 2024. Donc on s'est dit, il faut qu'on change un petit peu notre fusil d'épaule et qu'on propose un accompagnement un peu plus complet, avec une formule complète dans chacun de nos programmes, donc égale crèche, égale relais, égale loisirs, etc., égale école, avec une formule découverte pour découvrir la question, des formules d'initiation avancées pour travailler le sujet sur une ou deux journées, et une formule complète qui permet d'associer toute l'équipe, de l'agent d'entretien jusqu'à la direction, et puis de commencer par un diagnostic, où on mesure les inégalités entre les filles et les garçons. La version complète de l'accompagnement proposé par Artemisia s'étale sur deux ans, et la phase de diagnostic dont parle Sophie Collard s'appuie sur les méthodes scientifiques héritées de la sociologie. C'est une observation minutieuse où on analyse toutes les interactions entre les enfants eux-mêmes, on compare filles et garçons, entre les enfants et les professionnels, et entre les professionnels et les parents. Et donc là, on en sort des données scientifiques, donc à la fois quantitatives, donc c'est des pourcentages, et qualitatives avec des paroles, des surnoms qui peuvent être genrés selon le sexe de l'enfant, ou des encouragements qui vont être davantage sur le dépassement physique pour les garçons, super, tu es trop fort, et des compliments sur l'apparence esthétique des filles, oh tu es très jolie aujourd'hui avec ta belle petite robe, par exemple. Bien sûr, on prépare cet accompagnement-là, il y a toute une démarche de mise en place du projet, où on explique bien ce qu'on observe, on a des temps de réunion, même de sensibilisation un petit peu en avant, pour que les personnes nous connaissent avant qu'on débarque, en effet, avec notre carnet et notre stylo pour faire ces observations. Si les intervenantes et intervenantes d'Artemisia, depuis leur poste d'observation, se font rapidement oublier, leur présence peut déjà toutefois faire bouger les lignes. C'est à partir de même ces moments-là d'observation, que les professionnels commencent à se rendre compte de ce processus de construction sociale du masculin et du féminin. Je donne quelques exemples. Le premier, ça arrive très souvent, le matin, je parlais de compliments pour les filles, où on arrive, on observe dès le matin, et puis les professionnels disent, oh que tu es jolie avec cette petite robe, tu es toute belle, et puis il y a nos regards, en train d'observer et de noter la phrase, et puis elles se disent, ah mais toi aussi, Luc, tu es super beau avec ton t-shirt, ou alors, ah c'est maman qui t'a coiffé ce matin, une petite fille, et puis elle nous regarde, ah non, c'est peut-être papa qui t'a coiffé, ou alors elle va se rendre compte, en lisant un album de jeunesse, qu'elle lise depuis des années et des années, juste notre présence, vont leur faire prendre conscience qu'il y a des stéréotypes très très présents, qui se nichent dans ces albums de jeunesse, qu'elle pensait totalement anodin, sur ce sujet-là, de stéréotypes filles-garçons. Anna Cubino est coordinatrice de projet, et formatrice à Artemisia depuis deux ans. Pour elle, les stéréotypes de genre ne peuvent évidemment pas rester à la porte d'une crèche. Je pense que, en fait, les représentations et les stéréotypes, ils sont présents chez nous, même de façon inconsciente, et c'est ça qui est le plus intéressant à chaque fois pour les professionnels, c'est de se rendre compte qu'au final, on a tellement baigné dans une société où les stéréotypes sont présents partout, que même si on est déjà assez sensible à ces sujets-là, il y a toujours une prise de conscience qui se passe quand on arrive, et on va se rendre compte qu'en fait, la communication, effectivement, elle n'est peut-être pas si égalitaire que ça, et qu'on va avoir certaines représentations, comme dans les exemples que Sophie, elle a pu donner. En fait, on se rend compte qu'elles encouragent plus sur des activités motrices les garçons, et c'est des choses qu'en fait, elles ne font pas exprès, mais qu'au final, c'est des choses qui reviennent souvent. Comme dans les cours de récréation, les questions de la répartition et de l'usage genré de l'espace sont centrales. On observe que, par exemple, l'occupation de l'espace, c'est à 80% par les garçons, notamment à l'extérieur, qui est en lien, finalement, avec aussi le fait que les enfants vont plus utiliser des jouets comme les véhicules, et que du coup, c'est des jeux qui facilitent le fait de se déplacer, de prendre de la place, alors qu'on retrouve plus les filles à l'intérieur, dans des espaces de jeux d'imaginaire comme la dinette ou les poupons, et qu'en général, en plus, dans les structures, ils se retrouvent dans des coins de certaines pièces, ce qui ne facilite pas du tout que les filles, elles puissent prendre de la place. C'est pour ça que, dans l'atelier aménagement de l'espace, on essaye de faire réfléchir l'équipe sur l'aménagement qu'ils et elles proposent dans leurs structures, et après le modifier pour que les filles ne se retrouvent pas dans un coin et que les garçons ne prennent pas forcément toute la place à chaque fois. Après la phase de diagnostic, vient l'heure des préconisations que Sophie Collard nous détaille. En fonction des résultats, on fait un accompagnement sur mesure pour les structures où on met en place des ateliers de mise à pratique autour de différents thèmes, la littérature jeunesse, la communication avec les familles, la communication avec les enfants, l'impact des jeux, des activités, le rôle de l'adulte dans l'accompagnement de l'enfant, avec l'aménagement de l'espace. Voilà, donc on traite ces différentes thématiques via des ateliers de mise en pratique où on a un temps de mise en réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les résultats de ce diagnostic ? Et après, un temps de mise en pratique où on met en place un plan d'action avec des solutions concrètes sur la littérature jeunesse, sur l'aménagement de l'espace, sur un protocole de communication avec les enfants ou avec les familles, sur l'organisation d'événements avec les familles aussi pour les sensibiliser, voilà, il y a plein plein d'actions qui sont mises en place, d'où cet accompagnement de deux ans. Il faut laisser le temps aussi de mettre en place les actions, de les suivre, de les évaluer. Si elles fonctionnent, eh bien on les intègre pleinement dans le projet pédagogique de la structure. Et ensuite, ce qu'on a mis en place en nouveauté cette année, avant la labellisation Égali-crèche, Égali-relais, Égale-oisir, on fait un post-diagnostic, c'est-à-dire qu'on refait les observations du diagnostic initial pour comparer les résultats entre l'avant et l'après. La question de l'implication des familles dans cette prise en compte de l'égalité féminin-masculin revient très souvent. Anna Cubineau le confirme. Avec le projet Égali-crèche, principalement, on essaye de les intégrer, déjà nous, dès le début. On organise au moins deux séances, une au début où on va présenter le projet aussi, pour, comme avec les professionnels, les rassurer, leur prendre conscience de ces stéréotypes qui sont présents chez tout le monde, parce que quand ils vont venir récupérer leurs enfants, ils vont nous voir aussi. Et aussi une séance à la fin du projet pour justement montrer un peu qu'est-ce qui a été mis en place. Il y a cette envie de la part des professionnels et de nous d'intégrer les familles parce qu'effectivement cette socialisation genrée, elle vient de partout et par tous les adultes qui vont accompagner l'enfant. Sophie Collard abonde dans son sens. C'est en effet un sujet complexe de créer vraiment une coalition d'acteurs et d'actrices autour de ce sujet-là qui nous taraude depuis plusieurs années. On a commencé par sortir un ouvrage qui s'appelle Dégenrer, ça vous dérange ? 18 situations pour agir en faveur de l'égalité filles-garçons pour toucher un maximum de familles. Ce qu'on a constaté que c'était essentiellement des personnes déjà averties sur la question qui ont consulté ces ouvrages donc pas forcément une efficacité première. Et là, on a un projet actuel de développer dans les trois prochaines années ce qu'on a appelé des rallies de l'égalité et c'est des ludothèques géantes qui permettent de mettre en place différents mondes de jeux symboliques qui permettent vraiment d'amener une mixité dans les activités des filles et des garçons et puis de rencontrer les familles pour commencer à aborder cette question-là éveiller leur esprit critique et leur parler de ce qu'est une pédagogie égalitaire et des avantages que ça peut comporter pour leurs enfants leurs filles et leurs garçons. Une entreprise de longue haleine qui, selon la coordinatrice d'Artemisia porte ses fruits. Pour Egalicrèche on a moyenne mesure depuis 10 ans qu'on mène des diagnostics là on a accompagné 30 crèches et relais petite enfance depuis 10 ans on a constaté deux évolutions majeures c'est notamment sur le fait que les petits garçons jouent beaucoup plus à la cuisine à la dînette là dans les dernières années qu'il y a 10 ans donc là on a vraiment vu une évolution là-dessus et puis aussi l'implication des familles est un peu différente c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de papas qui amènent ou viennent chercher leur enfant là ces dernières années en 2024 ou 2023 que c'était le cas il y a 10 ans en 2013 ou 2014 Vous écoutez le podcast 31 le podcast de la CAF de la Haute-Garonne destiné aux acteurs des politiques familiales et sociales du département La crèche associative Enfance-Animation est située à Blagnac Elle accueille 32 enfants et a bénéficié ces dernières années de l'accompagnement d'Artemisia Marine Marfin sa directrice nous explique pourquoi la crèche s'est engagée dans cette démarche ça vient de l'ancienne directrice qui a quitté ses fonctions fin septembre 2023 donc voilà c'est un projet qui lui tenait grandement à cœur personnellement et aussi avec ce qu'elle avait pu observer durant sa carrière auprès du jeune enfant et des familles moi du coup j'étais éducatrice de jeunes enfants sur le terrain et ça nous arrivait assez fréquemment justement d'en discuter en équipe par rapport à des petites choses qu'on pouvait observer notamment avec les familles par exemple un papa un jour est arrivé à la crèche et on a des déguisements qui sont mis à disposition et ça ne lui a pas vraiment plu de voir son enfant donc c'était un petit garçon habillé avec un déguisement de princesse c'était une robe en fait et il lui a dit à part te travestir qu'est-ce que t'as fait de ta journée visiblement la crèche que dirige Marine Marfin ne verse pas trop dans les clichés de genre toutefois Artemisia a préconisé quelques changements qui ont été mis en oeuvre oui il y a eu des évolutions alors c'est vrai que Artemisia a relevé qu'il y avait très peu de stéréotypes de genre dans la structure alors justement est-ce que c'est parce que aussi c'est une démarche qui a été faite par l'équipe et la directrice donc l'ancienne directrice donc c'est vrai qu'on en discutait quand même pas mal ensemble est-ce que c'est pour ça ou non ce qui est vrai c'est que notamment dans la communication envers les enfants il y a des choses qui nous percutent c'est vrai que ce qui était visible vraiment c'était sur les jeux roulants à l'extérieur les garçons avaient moins tendance à jouer à la dinette donc maintenant on a changé le nom c'est plus une dinette c'est une guinguette c'est un restaurant voilà comme ça ça parle à tout le monde et ils y étaient vraiment moins souvent il y avait moins d'interactions entre les filles et les garçons en 2022 aujourd'hui en 2024 on voit que alors au niveau des jeux roulants il y a de plus en plus de filles et en intérieur alors là le restaurant c'est le jeu qui fait carton plein alors ça on a aménagé un espace on a mis une cabane on a mis la petite cuisine en dessous avec une table bon voilà ça marche beaucoup et justement les filles et les garçons ont beaucoup d'interactions à travers ce restaurant alors il y avait quand même des garçons qui jouaient au coin avec les poupons tout ça et là c'est toujours le cas encore un peu plus Oriane Bourbon éducatrice de jeunes enfants à la crèche de Blagnac a remarqué elle aussi que la sensibilisation porte ses fruits dans les pratiques professionnelles c'est quelque chose qu'on garde toujours en tête que ce soit moi ou mes collègues où on se fait des fois des réflexions sur ah ça c'est pas très égalitaire voilà on va essayer de faire attention surtout dans la verbalisation auprès des enfants de faire les mêmes remarques aux petites filles et aux petits garçons de les encourager de la même manière de les féliciter les activités proposées aux enfants ont elles aussi évolué un même jeu plutôt assigné aux filles peut être proposé en même temps aux garçons on va pouvoir mettre par exemple en place des ateliers de nettoyage de poupons pour essayer de faire en sorte que les petites filles et les petits garçons soient dans le prendre soin ou avec les poupons on va sortir des gants des baignoires avec les bébés et on va pouvoir faire ce genre d'atelier dans sa pratique professionnelle et la relation avec les parents Oriane Bourbon voit les mentalités évoluer mais certaines habitudes subsistent au sein de la cellule familiale les mœurs sont changées les papas s'occupent des enfants les deux parents font la cuisine souvent donc ils voient ça à la maison et ils reproduisent ce qu'ils voient ce qu'ils voient chez eux à partir du moment où ils acquièrent la parole c'est vrai que ça change parce qu'ils nous racontent aussi des choses de ce qu'ils voient à la maison de ce qui se passe et ce que peuvent raconter les grands frères et grandes sœurs qui sont scolarisés donc oui c'est vrai que ça change un petit peu les références aux dessins animés qui sont assez très genrés très stéréotypés ça arrive à cet âge-là vers 2-3 ans les efforts pour diffuser des pratiques non genrées sont à poursuivre Enfance Animation forte de son label Égali Crèche s'efforce d'associer les parents à sa démarche comme nous l'explique Marine Marfin sa directrice c'est inscrit dans le projet de la structure et à chaque nouvelle famille qui rentre dans la crèche on explique le projet d'Égali Crèche et pourquoi on essaye dès le plus jeune âge de lutter contre ces stéréotypes de genre Les familles sont également conviées à plusieurs réunions tout au long de l'accompagnement proposé par Artemisia une trentaine d'autres crèches et de relais Petite Enfance de la Haute-Garonne a déjà bénéficié de l'intervention de l'organisme de formation Chaque année la CAF finance 5 Diagnostics l'organisation de conférences sur l'égalité filles-garçons ainsi que des formations sur ce thème dans le cadre du schéma départemental des services aux familles C'était le Podcast 31 le podcast de la CAF de la Haute-Garonne Retrouvez-le sur les pages partenaires du CAF.fr sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de la CAF ainsi que sur la newsletter Acteurs et Territoires et n'oubliez pas de le partager de la CAF de la CAF de la CAF C'est parti.